En novembre 2020, la Commission européenne a lancé sa feuille de route stratégique pour le développement des énergies marines renouvelables. Elle fournit un objectif de 300 gigawatts d'éolien offshore d'ici 2050. Et parmi cette capacité, près de 150 gigawatts en éolien flottant. Une technologie prometteuse, présentant néanmoins de nombreux défis qu'il nous faut collectivement relever aujourd'hui. Résolution énergie marine renouvelable, c'est parti ! Le groupe WPD est un producteur indépendant d'électricité d'origine renouvelable, créé en 1996. Nous sommes présents dans 25 pays, l'ensemble des continents. Et notre spécialité est le développement, la construction, l'exploitation et la maintenance des installations de production d'énergie. Nous comptons aujourd'hui pas moins de 2600 collaborateurs. Et nous projetons désormais valeur à venir avec ce défi de l'éolien flottant. Le déploiement à grande échelle des parcs éolien flottants implique d'optimiser les flux logistiques, à terre comme en mer. Dans ce contexte, il est important d'étudier la sensibilité des technologies ainsi que des modes d'organisation logistique en fonction des critères météorologiques, des projets et des infrastructures portuaires sur lesquels on s'appuie. L'objectif de cette problématique est de constituer un outil d'aide à la décision et un outil d'analyse qui permettent de comprendre les différentes interactions et les critères de réalisation et d'optimisation de ces projets. La solution attendue vise à développer un outil logiciel permettant de définir des solutions logistiques optimales en fonction des conditions spécifiques des projets et les infrastructures disponibles. Nous mobiliserons un membre de l'équipe ingénierie afin d'apporter un accompagnement technique et méthodologique et d'assurer un rôle de conseil et de suivi auprès du solutionneur tout au long de la vie du projet. Les perspectives pour le solutionneur sont de pouvoir accéder à une connaissance fine des différentes technologies, comprendre les conditions spécifiques de réalisation de ces futurs projets et ainsi développer un outil qui demain permettra d'optimiser les premiers projets au lien flottant.